Écouteurs, Bulltouf ou Airpods, ce sont des gens qui font des gens qui font des fans. C'est ce qu'on appelle la radio ou la musique. C'est ce que je fais pour faire de la musique. Si je fais mon travail, il y a beaucoup de gens. Je le fais pour faire de la musique. Mais je ne le fais pas pour faire de la musique. Parce qu'il y a des dents. Il y a des dents. Je le fais pour faire de la musique. Si je fais de la musique, je ne me sens pas si c'est mon peuple. Déjà, quand il y a des sons, il y a des sons, il y a des appels. Souvent, il y a des gens qui sont en public et qui ne sont pas dérangés. Il y a des gens qui sont en école. Il y a des gens qui sont en école. Il y a des gens qui peuvent garder ce portable en poche pour communiquer facilement. Il y a des gens qui ne sont pas à cause de la musique. Je l'utilise aussi, pour faire de la manière... pour faire des activités. Il y a des gens qui écoutent de la radio, ou qui écoutent des Yéna, ou qui écoutent des sons. C'est pourquoi il y a des gens qui sont en train. C'est ce qu'il y a à Laurent Geymou qui peut aider la fille de l'adamé dans le talib. Si tu l'as mis à lui, il y a beaucoup d'enfants. Ils ne l'ont pas entendue. Il n'y a pas d'enfants. Si tu l'as mis à l'enfant, tu ne l'as pas pensé. Tu ne l'as pas pensé. Tu l'as mis à l'enfant. Tu l'as mis à l'enfant. Il n'y a pas d'enfants. 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 Si tu l'as mis à l'enfant, tu ne l'as pas entendu. Tu ne l'as pas dit. Tu ne l'as pas dit. Je vous conseille. Souvent, ils ne l'ont pas abusé d'une utilisation. Le Dr Taraware, dans le district de l'Anshirmer, nous permettra de faire attention à l'enfant. Il y a un peu de l'enfant. Le fait qu'on utilise les écouteurs portables, les écouteurs, c'est une telle des cellules nerveuses. Pour l'écoute prolongée, tu l'as mis à l'utiliser. Tout le temps, tu l'as mis à l'utiliser. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants. L'écouteur, il y a des ondes magnétiques. Il y a des ondes qui transmettent son. Le son qui est fort, il y a des cellules nerveuses. Les cellules, ils ont des ondes magnétiques. Ils ont des intérpretes. Il y a des cellules qui ont des intensités. Il y a des bris. Il y a des bris. Donc, quand on l'écoute, il y a des bris. Il y a des cellules nerveuses. 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 Ce n'est pas comme les ondes magnétiques téléphoniques. Les organisations mondiales de la santé. Ils ont apporté qu'on peut avoir des cancers. Mais un écouteur peut même. Mais l'utilisation prolongée peut avoir des cellules nerveuses. C'est ce qu'on appelle une hypo-acousie, c'est ce qu'on appelle une hypo-acousie. Donc, tu dois entendre l'intensité, c'est ce qu'on appelle une hypo-acousie. C'est ce qu'on appelle une hypo-acousie. Le conseil que je donne aux utilisateurs, c'est qu'il faut une durée courte dans l'utilisation des écouteurs. Donc, il faut dépasser une heure de temps par jour. Et également, c'est ce qu'on appelle l'intensité, c'est ce qu'on appelle une hypo-acousie. C'est ce qu'on appelle une hypo-acousie. C'est ce qu'on appelle une hypo-acousie. Donc, l'intensité recommandée, c'est entre 80 et 85 décibels. C'est une faible intensité. Donc, l'intensité est très forte. Et il ne faut pas une utilisation prolongée. Il faut limiter au minimum une heure de temps par jour. Écouteurs, c'est beaucoup d'intensité. Mais, il peut aider les gens qui sont en train de se dérouler. Et ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les femmes. C'est beaucoup d'intensité. C'est beaucoup d'intensité. C'est beaucoup d'intensité. Regarde, c'est beaucoup d'intensité.